bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes samedi il est 8h49 je viens de sortir de la salle de bain pour dire vrai je suis réveillée plus haut l'achat en chaleur c'est incroyable alors j'ouvre mes volets du coup ça me tue de voir la terrasse de ma voisine là en fait comme on est en hiver les arbres sont complètement défeuillus et le fait que les arbres soient défeuillus je vois en fait la terrasse de ma voisine et elle a une belle terrasse ça m'énerve en fait elle a une dalle de béton déjà alors que moi j'ai de la terre caillouteuse là et autour elle a encore rajouté des lattes de bois donc pour vous dire que j'avais laissé ouvert parce que j'avais un truc à mettre dedans finalement je n'ai pas mis du coup je le disais nous sommes samedi matin il est 8h49 donc je sors de la salle de bain je me prépare parce que je suis rendu chez le coiffeur je vais aller me faire chouchouter un petit peu alors du coup tous mes projets en fait de la journée en échange je vais finalement pas à la déchetterie mais chez le coiffeur je vais finalement pas chercher ma table parce que en fait j'ai regardé hier et c'est pas ouvert vous avez bien entendu c'est pas ouvert les vitesses donc il va falloir que j'y aille un soir de la semaine alors je me dis encore plus que j'ai envie d'être en chômage partiel parce que je vais avoir vraiment beaucoup de choses à faire pendant cette période j'ai ma copine laura qui me dit pas c'est cool c'est un chômage partiel je peux vous montrer pour faire mes cotons démaquillants oui je te oui je prendrai du temps pour ça mais je peux avoir beaucoup de choses à faire avant quand même donc on trouvera le temps de toute façon il ne faut pas trois heures pour lui montrer c'est tellement facile à faire que je pense que j'en ai pas pour trois heures du coup là je vais prendre mon petit déjeuner enfin quand je dis petit déjeuner un petit déjeuner parce qu'après je pars il rejoindra daïs dans le nouveau salon où elle travaille comme je vais lui servir de modèle du coup j'aurais même pas à payer je vais payer le produit de la coloration qu'elle va utiliser mais je ne paierai pas la prestation de pause ni la coupe donc elle m'a demandé si je voulais me faire couper ça l'arrangerait bien puisque du coup elle ça lui perd en fait le fait de ramener les modèles ça lui permet de montrer ce qu'elle sait faire et c'est vrai que j'avais envie de faire un dégradé dans mes cheveux mais je suis encore hésitante alors je me dis est ce que je me lance pas quoi j'allais prendre une cuillère dans la vaisselle mais visiblement c'est sale il est grand ouvert donc je pensais que il était à l'idée il faut se fausse espérance du coup il faut que je pense à passer à la pharmacie aussi mon dieu mon dieu ah oui j'ai plus de jeu d'orange d'ouvert parce que je n'ai plus de levothyrox et je me suis rendu compte évidemment de ça il ya deux jours en fait je pensais avoir une autre plaquette dans ma boîte à pharmacie et je n'en ai plus donc il faut que j'aille à la pharmacie redemander une plaquette de levothyrox parce que j'ai rendez vous chez le médecin mercredi donc après l'endocrino j'ai pas d'autres rendez vous donc je pense pas la revoir pour le moment je sais même pas à quel rythme on doit se revoir est-ce qu'elle veut contrôler est ce que je sais pas donc on verra bien je vais lancer ma cafetière ça a fait un peu beaucoup de bruit je pense que je vais quand même rendre service à eric ça me permettra de voir voir les enfants parce que j'ai rien de prévu si j'avais eu des choses de prévu j'aurais pas fait mais là j'ai rien de prévu alors du coup pour mon petit déj je prends alors là en ce moment c'est des fromages blancs que j'ai donc c'est les daily light c'est la marque repère mais normalement je prends du skir le skir est un produit laitier des pays du nord je crois de l'islande je crois un truc du genre c'est comme un fromage blanc mais en bien plus épais et ça tient bien plus au corps c'est plein de protéines c'est hyper bon pour la ligne et pour la santé donc c'est la diététicienne qui m'avait conseillé de prendre ça au petit déj mais là j'en ai plus donc il faut que c'est un peu pour ça que je vais refaire des courses aussi je vais en racheter et puis je prends un jus d'orange avec mon petit comprimé du coup je mets du candérel que ce soit dans mon café ou dans mon fromage blanc ou dans mon skir quand j'en ai et je mange des galettes de riz au chocolat voilà ce sont des galettes de riz j'adore les galettes de riz en temps normal et celle ci elles sont au chocolat et c'est vraiment pas très calorique bon les amis je vous reprends je suis dans la voiture il est 15h05 et j'attends ça en fait j'ai emmené les plans ont changé concrètement depuis ce matin rien n'est plus pareil je suis allée chez le coiffeur comme vous pouvez le constater c'est parfait comme ça ça me va bien j'ai payé que 20 euros c'est juste énorme d'avoir un enfant qui fait de la coiffure j'ai payé que 20 euros parce que en fait c'était prévu que je ne paye que les produits de coloration sauf qu'anaïs m'avait dit qu'il y en avait pour 40 euros donc je me suis dit bah 40 euros c'est un budget quand même surtout en fin de mois je savais pas trop puis au bout d'un moment je me suis dit bon de toute façon il faut bien que je la fasse ma couleur et puis si elle ça peut lui permettre de montrer ce qu'elle sait faire et bah dans ce cas là j'y vais donc j'y suis allée au final j'en ai eu que pour 20 euros elle m'a fait cadeau du soin elle m'a fait cadeau de tout en fait donc je suis très contente parce que le résultat est là tout est c'est parfait et 20 euros quoi donc c'est parfait en plus sa nouvelle patronne à anaïs elle est adorable franchement elle m'avait dit qu'elle était très gentille et qu'elle l'adorait mais là je comprends je comprends pourquoi et elle m'a dit et ça me fait très plaisir autant pour anaïs que pour moi parce que moi je suis fière d'elle elle m'a dit votre fille c'est une poupée russe alors je dis ah bon et elle me dit oui en fait plus on enlève de couche plus on découvre des pépites elle me dit moi j'adore ça et en fait je me suis dit waouh quand même quoi quand elle m'a fait la coloration elle est venue la voir en lui disant le geste il est parfait c'est exactement ce qu'on veut donc c'est très bien continue comme ça elle la vous voit donc elle lui a dit qu'on continuait comme ça elle lui a donné plein de conseils et tout elle a vu qu'elle avait tout appliqué lui ont fait en fait elle m'a appliqué quelques mèches sur le dessous mais on les voit pas en fait que si on les voit voilà elle m'a appliqué quelques mèches en dessous mais c'était juste pour s'entraîner donc c'est pas forcément pour qu'on les voit pas du tout c'est pour ça qu'on les a fait en dessous d'ailleurs et c'était pour montrer à sa patronne comment comment elle posait les mèches et le rendu qu'elle savait faire et elle lui a dit que c'était parfait donc c'est cool après il ya juste bon les petits gestes qu'elle a pas l'habitude de faire comme par exemple à la sortie du bac ils doivent faire un turban avec la serviette que ce soit joli et tout pour que la cliente aille du bac jusqu'à son poste de coiffure qu'est ce qu'elle avait d'autre aussi qu'elle a pas fait je sais pas oui si quand on est retourné au poste de coiffure elle avait oublié d'enlever la serviette que j'avais sur les épaules heureusement elle a en fait la patronne qui est là et puis sa collègue et franchement les deux elles sont super gentil avec elle franchement elle lui apprennent bien et lui explique bien franchement rien à dire je suis vraiment contente pour elle parce que je me dis que dans des conditions comme ça elle peut que s'épanouir dans le métier qu'elle aime quoi donc c'est super du coup bah les plans ont changé moi à midi je suis partie faire mes courses donc j'ai acheté principalement des surgelés et puis ensuite je suis rentré à la maison et finalement au lieu d'aller chercher comme au bmx j'ai proposé à eric d'emmener elsa à la danse puisque comme ça ça me permettait d'aller faire un petit tour à la biocop pendant que elsa était à la danse et j'avais envie d'y aller depuis un moment donc je me suis plutôt que d'attendre à choler je me serais ennuyé là au moins j'avais de quoi m'occuper sur chemillée je trouve toujours à m'occuper du coup il est il m'a dit ok sauf que bon la mauvaise surprise c'était qu'en fait quand ils sont partis elle a oublié son sac de danse donc en fait on est parti de chez moi on a dû repasser chez eric pour revenir sur chemillée donc ça m'a fait pas mal de route quand même mais je me dis c'est pour elle c'est pas grave donc là elle sort dans cinq minutes enfin le cours s'arrête dans cinq minutes après le temps qu'elle elle se rhabille et ensuite on repart à cholet là je viens d'aller à la pharmacie me racheter des lisopahine des pastilles pour la gorge puisque moi j'ai en permanence la gorge la gorge pardon qui me gratte donc il semblerait que ce soit aussi la thyroïde mais le traitement ne fait pas effet là dessus donc c'est étrange et puis du coup en attendant la biocop j'ai pas trop si j'ai acheté des choses mais j'ai pas trouvé autant que ce que je trouve à la biocop quand je vais à chaud et que là il est vraiment petit le magasin est un peu limité donc bon j'ai quand même pris un shampoing solide un savon d'alep parce que moi j'adore me laver au savon d'alep j'ai pris une crème hydratante pour elsa pour sa peau là et un boîtier pour ranger le savon et enfin pour ranger le savon pour ranger le shampoing puisque je me suis je me suis acheté un centre un shampoing sec pardon pour cheveux colorés donc moi quoi et du coup j'ai acheté une boîte pour le mettre dedans le savon d'alep oui j'ai pas pensé faudra que je trouve un savonnier aussi et puis de l'huile de coco parce que je suis une personne sur youtube qui en fait a expliqué qu'elle se démaquille avec de l'huile de coco et que c'est juste miraculeux donc je vais en faire autant d'autant que ça lui fait énormément de bien à cécile donc j'aimerais que ça en fasse autant donc je vais tester et puis je verrai bien j'ai pris un petit peu d'huile de coco ensuite je suis allé chez action puisque comme j'avais expliqué la semaine dernière j'avais acheté des bacs pour mon frigo et en fait la taille n'était pas bonne alors que ceux que j'achète chez action d'habitude sont bien donc du coup je vous montrerai en rentrant mais de mémoire j'ai pris des microfibres une boîte pour le frigo j'ai pris deux boîtes pour le placard je sais plus ouais je crois que c'est ça c'est tout je sais plus je vous montrerai tout ça en rentrant de toute façon et puis c'est tout là j'étais à la pharmacie par contre je suis dégoûté parce que du coup les boîtes que j'avais acheté l'année la semaine dernière chez centre accord je voulais en profiter pour aller les ramener pendant qu'elle a été à la danse c'était un peu pour ça que je voulais venir sur chemiller et je les ai oubliés donc je ne reviendrai pas aujourd'hui c'est pas là je vais déposer alza à cholet je voudrais juste aller faire un tour chez confo quand je serai sur chalet parce que je voudrais que j'ai un projet c'est de refaire ma cuisine vu qu'on va rester là et je me dis mais de toute façon même si on ne reste pas là une cuisine aménagée ça se démonte et ça se remonte ailleurs donc j'aimerais en fait voilà m'acheter une vraie cuisine aménagée me faire une belle cuisine qui me plaît et surtout dans laquelle je pourrais être organisée parce que là clairement je manque cruellement de rangement et du coup j'aimerais mettre un réfrigérateur encastré sauf que j'en ai trouvé sur le site d'ikéa il y en a un mais il a l'air tout petit fait moins d'un m donc en fait il faut que j'aille voir chez confo en vrai de vrai bah combien ceci dit j'étais à côté chez le clair j'aurais pu y aller à l'espace culturel de leclerc je n'ai même pas pensé c'est pas grave je serai à chôler je vais passer devant le confo donc mais du coup je voudrais voir ce que ça donne en fait la taille d'un réfrigérateur 145 litres à peu près parce que celui que j'ai aujourd'hui il est beaucoup trop grand pour nous clairement et du coup j'aimerais bien qu'on change en fait pour en prendre un plus petit et un encastré c'est pas pour tout de suite honnêtement il faut que je mette de l'argent de côté pour la cuisine donc c'est pas en projet pour le mois prochain ni celui d'après mais mais j'y songe et je voulais faire en fait un devis sur ikea et un devis chez le roi merlin mais chez le roi merlin je trouve pas tout ce que je veux comme meuble donc je pense qu'on ira plutôt chez ikea ce qui me pose problème chez ikea c'est la table la taille du meuble d'angle parce que moi il faudrait qu'il rentre dans un encastrement de 60 et là bas a priori le meuble d'angle il fait 68 donc je ne sais pas qu'il faut que je vois mais bon tout ça c'est juste en réflexion moi je vous savez je me projette toujours très loin donc mais c'est vrai que j'ai envie d'avoir une cuisine rangée et aménagée correctement mais surtout pour qu'elle soit rangée et du coup ça serait bien que j'en prévois une nouvelle tout simplement avec des beaux meubles quelque chose qui soit joli quoi ça me fait bien l'impression d'avoir encore des cheveux blancs mais non ce sont des reflets de lumière je vous rassure c'est là le soleil qui me vient en face et avec la caméra ça fait des reflets mais je vous garantis que j'ai pas si vous regardez au moins devant j'ai pas de j'ai plus de cheveux blancs c'est elle a bien fait son travail avec donc je vais descendre je vais aller chercher elsa dans l'entrée là bas bon les amis du coup je vous reprends il est 17h du coup mon prochain il a une drôle d'allure en fait j'ai tellement pris le vent aujourd'hui que ça ressemble plus à rien du coup comme je vous disais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté aujourd'hui je suis passée à la pharmacie chercher des misophagnes je vous l'avais dit et là je viens de passer à la boulangerie chercher du pain aux céréales et du coup j'ai acheté des choses chez action alors je vais essayer de tout mettre ensemble et à la biocop comme je vous avais dit alors à la biocop j'ai pris comme je vous disais un savon d'alep pour me laver un shampoing solide spécial coloration la boîte pour le shampoing de la crème hydratante pour le corps et de l'huile de coco j'aurais peut-être pu faire aussi crème hydratante je sais j'ai jamais utilisé ça en hydratation de peau et donc ensuite j'ai pris j'ai pris ça j'en ai pris deux chez action ça donc chez action j'ai pris ça j'en ai pris deux parce que il y en a une pour mes dosettes de café et puis une pour les galettes de riz parce qu'une fois qu'elles sont ouvertes alors je parle des galettes de riz au chocolat quand elles sont ouvertes après le sachet il reste ouvert en fait il n'y a pas de fermeture voilà et j'avais pas de boîte en gros pour les maîtres donc celle que j'achetais chez leclerc en fait il y en a un paquet sur la table donc je vais vous montrer elles sont dans des sachets elles sont emballées par deux alors que celle que j'achète chez super u déjà elles sont rondes et elles sont dans un emballage par six mais du coup c'est les six quoi font pas il n'y a pas de pochette à l'intérieur du coup j'ai repris ces boîtes là alors je viens d'enlever le papier qui était à l'intérieur les boîtes comme ça pour mon réfrigérateur puisque j'en ai déjà quatre je crois dans mon frigo et elles sont très bien celle de chez action et en l'occurrence celle de de chez centre accord ça va pas du tout donc je me suis emmené ça pour emporter au boulot des petites amandes des noix et c'est à grignoter pour éviter de manger quand j'ai faim au boulot en fait si je mange des oléagineux ça va pas me faire grossir pour pas non plus que j'en mange une quantité industrielle mais ça va pas me faire forcément grossir alors que là quand j'emmène un truc c'est toujours soit de la brioche soit un pitch soit des madeleines enfin tout ce qui fait grossir quoi donc je me suis dit qu'avec cette boîte là au moins je pouvais emmener des petits quartiers de clémentines par exemple parce que je peux pas une fois que je suis à mon poste je peux pas sortir ma clémentine l'éplucher machin non il faut que ce soit déjà prêt à manger en fait et je me suis dit une clémentine je l'épluche et je la prépare le matin je la mets là dedans et je la mange dans la matinée quoi donc je me suis dit voilà une clémentine des oléagineux tout ça ça ira dedans j'ai pris des sacs poubelles alors parce que j'avais prévu d'en prendre chez superus matin en faisant mes courses et que j'ai oublié donc j'en ai pris je sais pas ce que ça va donner c'est du 30 litres je sais pas s'ils sont résistants ou pas le test et puis je me suis acheté des microfibres parce que je n'en avais plus dans mes tiroirs donc je me suis acheté des chiffres en microfibre parce que concrètement je minimalise mon ménage c'est à dire que je ne prends plus de produits ménagers à part pour le linge là je vous montre j'ai acheté du varnish chez action aussi un euro je crois un euro 79 il me semble petit flacon il n'est pas très grand si vous regardez par rapport à ma main il n'est pas très grand mais moi ça me va parce que j'en utilise pas énormément et du coup un petit flacon comme ça c'est très bien pour excusez moi c'est pas très délicat ce que je fais donc comme je disais ouais j'essaye de minimaliser mon ménage c'est à dire que je fais mon ménage à l'eau et à la microfibre alors j'ai quand même un produit ménager voilà techniquement j'en ai vu j'ai un flacon d'eau javel au fond de mon meuble sous évier et j'ai un pchit sanitol pour nettoyer les tables et tout ça mais c'est essentiellement pour l'odeur en fait parce que j'aime cette odeur j'aime ça sent le propre maintenant tout ce que je nettoie je le nettoie avec une microfibre à l'eau en fait mon sol je le nettoie avec mon balai vapeur donc en général sauf si vraiment il ya des tâches dans ce cas là je vais vaporiser du sanitol sur les tâches et ensuite je passe le balai normal mais autrement c'est à l'eau du coup à la vapeur d'eau quoi et c'est tout comme ça le sanitol il me sert aussi pour la baignoire alors j'ai quand même la poudre d'argile la pierre d'argile je dis la poudre la pierre d'argile quand même que j'utilise pour les plaques de cuisson et pour la vitre de la douche pour ma baignoire de temps en temps quand elle est vraiment trop sale mais c'est tout ce que j'utilise en fait donc moi j'ai pas des caisses et des caisses et des caisses de produits ménagers j'en ai trois et après ce sont essentiellement des chiffons donc j'ai racheté les chiffons pour remettre un petit peu tout ça à niveau voilà donc je pense que le mois prochain je vais retourner acheter des boîtes comme ça ce que le fait qu'elle soit carré elles sont plus faciles à ranger dans mon meuble parce que moi j'ai que des pots en verre vous savez les pots le parfait pour faire des des comme on dit des conserves en fait des pots stérilisés vous savez quand on fait les légumes du jardin on les met dans un pot en verre on les stérilise et oui je pense qu'on doit dire ça on doit dire des conserves moi j'ai que des pots comme ça dans lequel sont rangées ma farine mon sucre mes lentilles etc et je pense que après réflexion je vais opter plutôt pour ces boîtes là parce que je les trouve vraiment bien et le fait qu'elle soit carré ça prendra moins de place dans mes placards parce que là pour l'instant comme je disais j'ai des boîtes enfin des pots ronds et honnêtement les pots ronds ce n'est pas du tout pratique à ranger dans sur une étagère dans un meuble qui est lui rectangulaire ou carré quoi donc puis en plus c'est bien elles sont hyper hermétiques quoi ceci dit c'est la marque curvaire donc normalement c'est pas mal donc voilà c'était mes petits achats de la journée il n'y a pas grand chose tu veux déjà ressortir toi on va perdre les sorties du coup là je vais me poser je vais me prendre un petit goûter je vais mettre devant la télé tranquillement bouff les amis je vous reprends je suis enrouée toujours enrouée j'en ai marre je vous reprends il est 13h40 donc évidemment nous sommes dimanche je suis allée à l'église ce matin grosse déception puisque éric n'est pas venu avec les enfants c'est ainsi c'est pas la fin du monde du coup je suis rentrée j'ai mangé un petit truc et puis je suis installée devant recherche appartement maison voilà en tout cas cet après midi c'est repos jusqu'à 16 heures on va dire et puis à 16 heures je vais faire un petit peu de rangement ménage pendant une heure et demie jusqu'à ce que les enfants rentrent et puis une fois que les enfants seront rentrés et bien je pense qu'on va en profiter pour faire notre petit enseignement religieux qu'on n'a pas fait cette semaine et puis après ce sera les douches le repas et puis après ce sera tout d'eau voilà donc bon je vous reprendrai certainement ce soir avec les enfants et puis je ferai le montage ce soir du coup bah j'ai du travail demain toute la journée et partir de mardi à priori j'ai plus rien donc il est probable peut-être pas peut-être que je m'enflamme mais il est probable que demain soir je suis en chômage partiel donc affaire à suivre bon les amis je vous reprends il est 19h18 exactement entre 15 et 1 et je vous reprends ma cuisine puisque je suis en train de rouler en fait tout bêtement tout ce qui traîne en même temps je fais à manger là pour l'instant j'ai mis que l'eau des pâtes à chauffer mais je vais ensuite faire cuire de la viande etc pour faire des polonaises donc voilà bon bah sur ce je vais vous laisser donc je vais vous souhaiter une bonne journée un bon début de semaine j'espère que pour vous ça se passera bien au niveau du boulot etc j'ai vu que le nombre d'abonnés avait encore augmenté c'est vrai que ces derniers temps je regarde plus trop souvent et à chaque fois que je regarde ça a monté en flèche quoi donc c'est plutôt plutôt cool j'avoue que je suis très contente voilà l'ordinateur s'allume donc je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé ce blog jusqu'à la fin et merci pour votre fidélité merci pour tout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo